Je te propose cette fois en Paris Saint-Bal. Ok, comme tu l'as dit, juste derrière nous, il y a une table de beer pong pour rajouter un petit peu plus. Et aussi des grandes boxes. Oui, c'est pour pouvoir cuisiner avec les grandes boxes pendant 5 minutes. En gros, chacun des gars, je suis là pendant 5 minutes pour essayer d'entraver une des personnes qui s'en rendent au beer pong. C'est quoi ton expérience au beer pong ? Je ne suis pas d'expérience particulièrement. J'ai vécu aux Etats-Unis pendant pas mal d'années. Et à l'époque, je faisais beaucoup de fêtes étudiantes. Donc le beer pong, c'est un peu une institution. Mais je n'ai jamais été bon. Donc tu as les vieux réflexes qui vont venir et mon expérience quasi nulle, tu vas me battre. Franchement, je n'ai aucune coordination. D'ailleurs, je joue bien au beer pong quand je suis vraiment bourré. Je crois qu'il y a un mode qui s'active. Mais là, c'est sobre, je pense qu'on va tous les deux faire 0-0 et c'est le premier qui marquerait un point. Oui, voilà. Ok, on va voir ça. Ça te dit qu'on lance une balle de beer pong ? Oui, je te dis. Allez, c'est parti. On va se mettre une petite complexité supplémentaire. Donc le principe est simple. On va avoir les balles qui sont juste ici. On a le droit à quatre lancers chacun. Celui qui en met le moins, il y a un dégage ici qui est à prendre. Donc que ce soit pendant deux, trois minutes. C'est avec rebond ça en gros ? Au choix. Déjà là, on voit qu'avec cette phrase, il y a un connaisseur. Oh, pas loin. Presque. Deuxième essai. Déjà, si j'arrive à être aussi proche, je serai content. Ok. Zéro. Il faut que j'essaye d'en mettre une. Une. Si j'en mets une, c'est bon. Alors. Tu vois. Je te jure. On sait. Je pense que c'est honnêtement la chance du débutant. Donc du coup, tu as le choix. Oui. C'est toi qui choisis par contre ce que tu as envie. D'accord. Donc soit c'est ça, mais il faut que je te guide. Soit c'est ça, mais ça va être plus dur pour communiquer. Soit c'est ça, mais tu as quand même les doigts derrière. Donc c'est juste pour le fun. Ou soit si on a chacun une paire de lunettes. Pour le style, bien évidemment. Attends, on va commencer doucement. Vas-y. Tu t'en choisis une, je prends l'autre. Ok. Vas-y. Oh là là. On va avoir un de ces flots. Vas-y, je prends ma revanche. Allez. C'est parti. Si tu veux, je tire en premier comme ça. Tu vas voir, je fais zéro. T'en mets un. Et puis voilà. Alors, on est parti pour le match de le beer pong. Est-ce qu'on a bien les deux balles ? Non, on n'en a qu'une. J'ai la deuxième. Bon. T'es prêt ? Alors, on tente. C'est rentré dedans, non ? Ouais. On compte que ceux, bien sûr, où ça va dedans. Je remettrai les autres après. Bon. Un point. Donc c'est lequel qu'on retire ? Celui-là. Donc je remets tous les verres. Je retire celui où il y a eu la balle. Donc un. Deuxième lancée. On valide ? Ouais. J'ai oublié de mettre de l'eau au fond. Ah. Bon. On est quand même sur un 50%. Ouais. Deux. OK. Je t'en mets tous les verres. Hop. À ton tour. Attention, on est parti. OK. Oh, dommage. Le deuxième était vraiment pas loin. Donc là, on en a une. Là, on en a deux. Là, je vais encore perdre. Mais non. Mais non. On nous jurait. Oui. Allez, l'égalité. Avec les grandes boxes, si tu veux, je t'accompagne, on en prend un chacun. Je prends la main droite, je prends la main gauche. Mais non, c'est moi qui ai perdu. Il ne faut pas être comme ça. Les paris. Les paris sont les paris. C'est sacré. Quand on perd un pari, on paye son pari. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas parier avec les gens parce qu'ils ne payent jamais. Moi, je paye toujours quand je perds et quand je gagne, personne ne me paye jamais. Donc ça va commencer à me casser les couilles. Et donc, j'ai trouvé un groupe de gens fiables avec qui je fais plein de paris. On peut se remettre un petit beer pong. Allez, vas-y, le dernier. Donc, c'est parti. On se fait la dernière phase de beer pong. Oui, je te propose cette fois un pari sans balle. Ok, ça marche. Pas de souci. Vas-y. Et on se fixe quoi ? Attends, attends, attends. On en se ratait. Oh, dans la poubelle. Ça, ça vaut douce quoi. C'est trempant, ça. On fait quoi ? Est-ce qu'on fait le premier score ou on fait un nombre de lancers ? On fait chacun notre tour. Ok. Et le premier qui a atteint trois. Trois points ? Oui. Trois points. Et un rebond, ça vaut deux points ? Et un rebond, ça vaut deux points. Ok. Ça te va ? Ça marche. Mais par contre, si tu lances en premier et que tu fais trois, j'ai le droit à un droit de réponse. Tu ne peux pas faire trois, c'est deux. Bah, deux et deux. Si tu fais deux rebonds. Ah non, c'est une balle chacun. Ah, ok, d'accord. Et le second a le droit à sa balle pour un droit de réponse. Ok, très bien. La partie à 100 balles pour finir ce tournage. Allez, une balle chacun, c'est parti. Yes ! Eh oui, j'essaye de tirer en rebond, mais est-ce que je ne devrais pas jouer à la sécurité ? 0-0 sur le premier lancé. Deuxième round. Yes ! 2-0. 2-0. Allez, je me remets le verre parce que pour moi, du coup, il y est encore. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que je jouais à la... Non, je sens que tu vas... Il faut que je tente en rebond, je suis obligé. Oh, non ! Non, un peu loin. Un peu courte, un peu courte. Non ! Pour une fois, enfin, elle s'approchait vraiment du but. Moi, celle-ci, c'est là. Celle-ci ? Oui. T'as un feeling, là ? J'ai un feeling, on regarde. Dedans. Oh ! Allez, pour le spectacle. Non, mais non, tu as le droit, si tu égalises... Ah, non, parce que tu as 0. Je suis à 0. Ah, oui, tu as 0. C'est pour ça, c'est pour le spectacle. Si je la mets en rebond, comme ça... Oui, si tu la mets en rebond, je t'en rends les 100 euros. Ouais, ben non. Ça marche. Allez, bien joué, bien joué, en tout cas. C'était un très beau match. Comme quoi, je ne sais être concentré qu'avec de l'argent. Et sous la pression. Et merci de m'avoir laissé gagner. Oui, ça, on ne l'a pas dit, on l'a que tu es au montage, mais je l'ai laissé gagner, bien évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo, d'ailleurs. On vous laisse. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier. Encore merci, Ousse, pour ce tournage. Plaisir, plaisir. Si tu le souhaites, tu peux prendre le contrôle de cette aventure en votant pour les personnalités publiques à rencontrer ou bien les activités qu'on peut faire avec elle. Pour ça, rien de plus simple, c'est le premier lien dans la description. ça s'appelle la Newsfire et chaque dimanche à 11h, tu pourras voter pour influencer la suite de l'aventure. N'hésite pas à nous rejoindre, on t'attend et bienvenue parmi nous.